Coucou tout le monde, c'est Michael. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une petite présentation, une review d'un oracle. On va parler d'un oracle que j'ai en ma possession depuis maintenant, je sais pas, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Ça fait un petit moment, d'ailleurs merci Lauriane, puisque c'est elle qui m'avait conseillé cet oracle, c'est elle qui me l'avait montré, de toute façon qui m'avait fait un tirage avec. Et puis j'avais bien accroché, je le trouvais sympa, donc je me le suis pris il y a un moment déjà. Voilà, mais je voulais vous faire, c'est vrai que ça a tardé, je voulais vous faire une review dessus. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, donc voilà. Donc on le trouve, donc cet oracle s'appelle déjà avant tout le jeu divinatoire. Voilà, il a été créé par Yagel Didier. Hop, voilà, donc il a été créé par Yagel Didier. Et au niveau des cartes, attention par contre, c'est pas lui qui les a dessinées. Elles ont été dessinées par Marina Carella. Voilà, donc voilà, au niveau des cartes. Donc il se présente sous la forme d'un bouquin, d'un livre. Voilà. Assez fin, mais grand de taille. Et trois, en fait, pas fin, mais étroit, grand de taille. Parce que quand même, enfin, pourquoi je vous dis pas fin ? Il comporte à peu près 200 pages, quoi. Non, c'est moi qui vous dis, enfin si, voilà. Dans les 185 et quelques, et encore il y en a quelques-unes après. Donc pratiquement 200 pages. Alors on va, je vais vous montrer tout de suite le gros défaut de ce jeu. Puisque quand on veut prendre les jeux, ben voilà, déjà, on le voit déjà en dessous. Il y a les cartes ici qui dépassent, qui risquent de tomber si on le sert pas fort. Puisque malheureusement, il est sous forme de livre et il n'a pas de boîtier. Donc ça, c'est le gros point négatif. Clairement, c'est le gros point négatif du jeu. Je comprends même pas pourquoi ils ont proposé ce jeu sans boîtier. Alors qu'au niveau du tarif, en plus, il est un tarif ordinaire qu'on peut trouver, qu'on trouve habituellement. Donc il n'est pas moins cher. Mais après, c'est vrai que le livret est plus gros. Ça, c'est sûr. On a un gros livret. Mais par contre, pas de boîtier. C'est super embêtant parce que, ben, tout simplement, on risque d'abîmer les cartes. D'ailleurs, mon amie, enfin, Lauriane, il me semble qu'elle les avait mises, elle avait mis un élastique pour pouvoir les garder, les maintenir entre elles. Ouais. Enfin, c'est pas très, je trouve pas ça très pratique, en fait. Et l'élastique, ça risque de l'abîmer. Mais, donc, alors, moi, heureusement, j'avais une petite pochette comme ceci. Donc, du coup, je les file là-dedans. Bon, le petit souci, c'est qu'elles sont grandes, malgré tout. D'ailleurs, je vais vous montrer la taille après. Elles sont grandes, donc, ça ferme, mais on arrive au niveau de l'accroche ici, du scratch. Donc, c'est un peu, c'est pas terrible, c'est pas l'idéal. Donc, c'est vrai que ça, c'est le gros manque de ce jeu, une boîte pour pouvoir les ranger. Donc, comme vous avez pu le voir, on va commencer par le dos. On va commencer, non pas par le dos, mais par le livre. On verra les cartes après. Donc, au niveau du livret, enfin, du livre même, tout court, parce que, vraiment, il y a beaucoup d'explications dedans. Il est vraiment très fourni. Ça, pour ça, vraiment, c'est top. Donc, on le trouve, alors, dès qu'on ouvre, on a une petite intro. Donc, il est en noir et blanc. Donc, on a une petite intro. Voilà, enfin, là, il y a le sommaire, mais à la fin aussi, il y a le sommaire avec vraiment toute la description au niveau de chaque page pour les cartes, etc. Voilà, la table des matières avec l'intro et la description de chaque carte. C'est beaucoup plus pratique pour aller voir la carte en question, celle pour qui on veut avoir de l'info. Donc, voilà. Et puis, hop, voilà pour la table des matières. Et donc, on commence avec, comme je vous le disais, le sommaire. Bon, il y a des remerciements, etc. Un message pour le créateur et celle qui a dessiné les cartes. Et puis, donc, la petite intro. Ensuite, il nous parle des voyants, des médiums, ce que c'est exactement. Voilà. Et puis, il y a un truc sympa aussi, à un moment donné. Donc, voilà. Il parle des cartes, lesquelles sont positives, négatives ou neutres. Neutres, donc, en fonction, ensuite, des cartes qui se trouvent après. Enfin, les cartes qu'on additionne avec celles qu'on pose en question, celles qui se trouvent ici. Donc, voilà, pour le sens positif et négatif de chaque carte. Et puis, après, donc, nous avons la photo de la carte en question avec le numéro, le nom et donc l'image qui s'y réfère. Et l'explication de la carte, donc l'explication, pardon, du graphisme qui se trouve ici. Alors, il y a une bonne explication à chaque fois. Le créateur décrit bien la carte avec chaque objet, chaque, voilà, qui se trouve sur la carte. C'est-à-dire qu'ici, je prends ça au hasard, mais il va vous décrire pourquoi il y a l'étoile, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, etc. Il décrit bien tout, donc ça, c'est sympa. La signification, même la numéro, pas partout pour la numérologie, mais en tout cas, par rapport au numéro, il en parle également, etc. Et ensuite, on passe à l'interprétation de la carte. Donc là, il met les mots-clés. Donc là, on était pour la carte de l'homme, il n'y en a pas des masses, mais il met les mots-clés. Et à chaque fois, après, il y a l'interprétation par rapport aux combinaisons de cartes. Donc pour la carte de l'homme, il ne la met pas, ni de la femme d'ailleurs, il me semble. Mais pour la suite, il y a les significations en fonction des... Hop, je vais passer... Non, c'est ça, hop. Donc il y a les significations en fonction des cartes qui se combinent avec. Alors attention, il n'y a pas toutes les cartes. Il met quelques significations, il met quelques associations, mais il ne met pas tout. Donc voilà, par exemple, pour la carte de la maison. Il nous offre deux, trois, six possibilités, sept possibilités. Voilà. Puisqu'il combine ça avec... Quoique, enfin un peu plus, parce que des fois, c'est vrai qu'il met plusieurs cartes. Par exemple, pour la maison et la mort, ou la maison et la résurrection, il nous met le nom du... Enfin, la signification, pardon, de cette combinaison-là. Donc voilà. D'ailleurs, ce n'est pas la mort et j'avais un doute, là, mais c'est pour ça que je réfléchissais. Ce n'est pas la mort et la résurrection. Enfin, c'est la même carte, mort et résurrection. Pour signifier que, tout simplement, la mort, c'est simplement... Ce n'est pas l'arrêt brutal, enfin, ce n'est pas l'arrêt de quelque chose, mais l'arrêt pour un recommencement, d'où la résurrection. Mais, donc, on va prendre l'exemple avec la page d'à côté, où il met la maison, plus la foutre, plus le serpent, ça donne telle signification, etc. Donc voilà. Donc pareil pour les autres cartes, ça continue avec la clé, le voyage, etc., le travail. Avec les cartes qui suivent. Et en fin de bouquin, vous trouverez... Je vais un peu vite. Vous trouverez les différents tirages. Alors, il y en a 3 ou 4, je crois. Donc comment jouer... Voilà, vous avez donc le tirage à 13 cartes, que j'utilise d'ailleurs différemment. Moi, je ne fais pas l'état, là, comme il fait. Mais je le fais, donc, pareil, après, en cercle, avec ensuite... Enfin, vous savez, on compte par 5 cartes, etc. On dévoile à chaque fois toutes les 5 cartes. Donc le tirage des 13 cartes. Ensuite, la croix, il me semble. Voilà, le tirage en croix. Il nous parle de ce tirage-ci. Bon, le classique, en même temps, c'est ce qu'on trouve, je crois, dans tous les bouquins. Le tirage en croix, c'est vraiment le tirage qu'on trouve partout. Et puis, voilà, si vous avez des questions. Donc ça, je trouve ça pas mal, puisqu'il met la carte en question. Si vous voulez parler de... Si vous avez une interrogation par rapport au voyage ou par rapport au... Il montre ça, en fait. Il développe des tirages un peu comme le petit Le Normand. Avec, vous savez, si on a des questions par rapport au domaine professionnel ou au foyer. Et voilà, par exemple, ici, pour le foyer, vous mettez la maison et ensuite les cartes, etc. Enfin bon. Donc voilà, il développe ça comme ça. Et puis, donc après, voilà, la petite conclusion et la table des matières. La conclusion, voilà. Et ensuite, la table des matières. Donc ça, on a vu tout à l'heure. Donc voilà, et donc, pour ranger les cartes, ce petit truc qui ne sert à rien. Ou quasiment rien, franchement. Voilà, le gros point noir de ce jeu. Voilà. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, on va voir le reste, en tout cas, parce que vraiment, l'esthétisme, je le trouve top. Et même au niveau de la signification, c'est bien, puisqu'il a mélangé plusieurs types, je dirais, de... En fait, j'ai l'impression qu'il a mélangé... J'y retourne, pardon. J'ai l'impression qu'il a mélangé à la fois le tarot et l'oracle dans un même jeu. C'est-à-dire qu'il y a des images qui se réfèrent au tarot, comme par exemple le magicien, ou le... Je ne sais pas, là, je n'ai rien qui me vient en tête, mais bon, le magicien, ou il me semble qu'il y a le diable aussi, la roue de la fortune. Donc, avec des cartes d'oracle, ou comme par exemple, des cartes du petit le normand qu'on retrouve. Donc, bon, là, il y a l'homme et la femme. Il y a la maison, les enfants. Bon, dans le petit le normand, c'est l'enfant, mais bon. Les enfants, l'arbre... Voilà, donc vous voyez, on va découvrir les cartes une par une. Donc déjà, au niveau de la taille, je vais prendre d'ailleurs mon petit le normand, qui n'est pas loin, je ne le vois plus, il est là-bas. Alors, attendez... Hop... Donc, avec le petit le normand... Voilà, donc, par rapport à la taille, on se retrouve avec un jeu... Hop... Comme ceci. Donc, en fait, il prend la taille d'un tarot. Tiens, j'aurais dû prendre un tarot, mais pareil, ils sont rangés. J'aurais dû prendre le rider. Donc voilà, par rapport à la taille. Si je ne le mets pas dans la caméra, ça ne va pas aller. Donc, on va mettre ça l'un au-dessus de l'autre. Donc voilà ce qu'on trouve. Donc, il est un peu plus large, évidemment, que le normand. Et au niveau de la hauteur, ça se... Attendez, je vais prendre un tarot, on va voir. Moi, pour moi, c'est la même taille. Hop... Donc le rider. Je vais prendre une carte. Hop... Et par rapport au rider, et bien c'est la même taille. Voilà, c'est vraiment la même taille. Donc... Donc... Donc, ben voilà. Donc au niveau de la maniabilité, etc. Je vais en parler après. On va voir. Parce que ça glisse également extrêmement bien. Donc ça, il n'y a pas de problème pour ça. Ce jeu est... Ça, c'est top. Niveau qualité, c'est vraiment top. J'arrive pas à ranger ça. Hop... C'est bon. Donc, au niveau de la carte en elle-même. Le dos. On retrouve ce graphisme-ci. Voilà. Bon, les bords, il n'y a rien de particulier par contre pour ce jeu-là. Mais bon, c'est pas grave. Il y a de la dorure, par contre. Ça envoie des reflets dorés. Bon, après, pas de la dorure comme sur les bords, comme ce qu'on peut voir. Mais on voit quand même qu'il y a un effet. Bon, c'est un effet assez sympa. En fait, les cartes sont brillantes. Ouais, elles sont brillantes. Voilà. Voilà. Et donc... Alors, attendez. On va commencer peut-être par la première carte. Voilà. Et donc, au niveau de la carte en elle-même, on retrouve le numéro. Alors, deuxième point négatif. Mais deuxième et dernier, je dirais pour moi. Les numéros, malheureusement, on ne les voit pas. Enfin, moi qui ai du mal à voir, qui suis daltonien, bref. J'ai vraiment, à chaque fois, quand je veux regarder par rapport à la numérologie, je suis dessus, sur la carte, en train d'essayer de visualiser ça. J'ai vraiment du mal. Parce que ton sur ton, c'est pas terrible. Voilà. Donc, on retrouve le numéro de la carte en haut à droite. Et en bas, le nom qui s'y réfère. Donc, pour la première carte, nous avons la carte de l'homme. Voilà. Je vais mettre ça dans ce sens-là. Et puis, je retournerai. Donc, pour la première carte. Si j'arrive... Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, parce que ça tourne dans tous les sens. Ça glisse, mais... Magnifique. Magnifique. J'adore. Vraiment, ça... C'est pour ça que je vous dis, niveau qualité, c'est top. Elles sont souples également. Et on sent quand même qu'elles sont rigides. C'est pas... Ça se casse pas comme ça. Ça se déchire pas comme ça. Mais vraiment top. Niveau qualité, ça, il n'y a pas de problème. Je vais pousser le petit énormément. Donc, première carte, comme je vous le disais, la carte de l'homme. Ensuite... Je vais déposer ça là. Ensuite, nous avons la carte de la femme. On va les retourner. Voilà. Donc, je les ai remises dans l'ordre juste avant. Donc, en numéro 2, la carte de la femme. Ensuite, nous avons la maison en numéro 3. Donc, ce jeu est composé de 27 cartes. Voilà. Comme je vous le disais, il décrit bien à chaque fois. Donc, par exemple, je sais que pour la carte de la maison, il décrit les deux urnes. Enfin, le pot là et l'urne qui se trouve ici. Le fait que ce soit différent, de tailles différentes, etc. Pareil, il me semble, pour les arbres qui sont derrière. Il me semble, en tout cas. Enfin bon, il fait des descriptions assez sympas, je trouve, au niveau de ses cartes. Donc, ça, pour ça, c'est vrai que c'est positif. Au niveau du livret, enfin, du livre même. C'est très positif. J'ai beaucoup apprécié. Ensuite, donc, nous avons les enfants. En numéro 4. Je ne sais pas si vous voyez les numéros, mais vraiment, à chaque fois, j'ai du mal malheureusement. La carte de l'arbre. D'ailleurs, il me semble que j'avais fait une... Je ne sais plus si c'était une review ou une guidance avec cette carte là. Qui a été tombée dans la journée. Donc, vous avez dû l'apercevoir. Donc, après la carte de l'arbre, nous avons la clé. En numéro 6. Donc, à chaque fois, écrit en chiffre romain. Voilà. Suivi du bateau. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois, je le retourne alors que... Donc, le bateau, ici. Hop. Voilà. Très sympa. Et au niveau des... Du dessin, comme ça, on a l'impression que ce sont des matières. Et que c'est fait un peu... Les cartes sont dessinées de façon un peu... Comme si c'était... Enfin, à la limite, de la peinture. Mais... Enfin, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas, au niveau du graphisme. Il y a un effet un peu vieillot, comme ça. Carte dans le temps. Qui est super sympa, je trouve. Carte... Vous savez... De... Enfin, ça ne fait pas carte contemporaine, quoi. C'est sûr que par rapport à mon petit Maybe, là... Hop. Par rapport à ce jeu-là, bon ben, ce n'est pas pareil. Même si celui-là, j'adore. Il est super esthétique, mais bon, ce n'est pas le même style. Et vraiment, ici, ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a cette... Vous savez, il y a ce grain-là, cet aspect un peu de matière et qui donne un effet d'authentique. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Les cartes ont un aspect authentique, un peu vieillotte, comme ça. Mais vieillotte, pas dans le mauvais sens du terme. Plutôt dans le sens cartes, vous savez, qui ont été utilisées dans le temps. Et je trouve que ça donne un effet bien sympa. Donc là, nous avons le travail. Avec ces pelles, là. Cette femme qui tient les... Elle ne les tient pas, d'ailleurs. Mais elle a trois pelles devant elle. Hop. Donc ensuite, en numéro... En numéro, en numéro, je ne vois rien. En numéro 9, nous avons le... Parce que même au niveau des... Des noms, c'est pareil, hein. Au niveau du graphisme, enfin de la couleur de la carte. Nous avons les nouvelles. Donc il peut se référer au cavalier, hein. Du... Du petit le normand. Et vous voyez, au niveau du sol, on a l'impression que c'est de la matière carrément du tissu. Plié. Voilà. Ensuite, nous avons l'amour. Numéro 10, si je ne me trompe pas. Euh... Oui, c'est ça. Avec ses bras bien ouverts. Bien tendus, comme ça. Qui nous montre qu'il faut donner de soi. Pour recevoir également de l'amour. Très jolie carte également. Suivi du serpent. Voilà. Ensuite, je vais aller un peu plus vite, quand même. Non, parce que sinon, je sens que je vais en endormir quelques-uns derrière l'écran. Donc on a le soleil. Voilà. Suivi du diable. Ok. Hop. Ensuite, on retrouve l'étoile. J'adore cette carte. Je la trouve tellement belle. Puis elle parle en plus avec... Enfin bref. Hop. Donc là, l'équilibre. Ça rappelle bien sûr une lame majeure du tarot, n'est-ce pas ? Pour ceux qui connaissent le tarot. Enfin... Il a juste changé le nom. Il a changé le nom de la carte. Il a mis l'équilibre, mais bon. Hop. Ensuite, on retrouve l'oracle. Enfin, le leu normand avec le renard. Après, niveau interprétation, c'est vrai que je les prends comme le tarot ou comme l'oracle. On peut... Je n'ai pas tout lu dans le bouquin. Enfin, je préfère apprendre avec vous, de toute façon. Je n'ai pas tout lu. Mais au niveau des interprétations, après, c'est selon aussi. Certes, il y a les interprétations que donne le créateur pour nous aider, pour donner son propre avis, sa propre interprétation. Et pour ne pas nous laisser dans le vague. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup également... Enfin, je sais que dans les cartes, moi, quand je tire les cartes, il y a beaucoup l'intuition. Et par rapport à ce jeu-là, c'est vrai que je prends les interprétations qui me viennent par rapport aux symboles, etc., que je peux voir dessus. Et à ce que j'ai déjà pu apprendre à travers d'autres jeux, à travers le Rider Waite ou à travers le petit Lenormand. Donc, nous avons les poissons, ici. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage. Par contre, sur celle-ci, qu'il niait... Enfin, après, c'est que mon avis. Bon, vous allez dire le chiant qui trouve toujours à redire. Mais qu'il n'y ait qu'un seul poisson, alors que la carte est au pluriel. Et c'est vrai que pour l'abondance, pour... Il aurait fallu peut-être qu'il y en ait d'autres. Mais bon, je n'ai pas lu pour celle-ci. Peut-être qu'il donne l'explication, d'ailleurs, dans son bouquin. Pourquoi il n'y a qu'un seul poisson, étant donné qu'il décrit bien à chaque fois, comme je vous le dis, les cartes au niveau de toute la symbolique. Ensuite, nous avons donc la fameuse mort et résurrection. Donc, il a mis les deux noms pour... Peut-être aussi pour faire moins peur. Parce que c'est vrai que quand on fait un tirage et que la mort tombe, pour le tirage... Bon, en ce moment, c'est vrai que je travaille beaucoup, comme vous pouvez le voir, au niveau des guidances avec le normand. Mais quand je passe au tarot, au rider, et que l'on tombe sur la mort, c'est vrai que tout de suite, en général, les consultants ou consultantes nous disent « Oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Il y a un mort ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un décès ? » Non, non, pas forcément. La mort, c'est vraiment... C'est très rare que ce soit la mort. Ça peut arriver. Après, malheureusement, c'est la vie qui est ainsi. Mais souvent, enfin souvent dans la majorité des cas, vraiment, c'est la mort, mais la fin de quelque chose qui amène une nouveauté, une nouvelle chose, qui peut être négative, mais aussi positive, bien sûr. Donc ensuite, nous avons les amoureux. Et je vous dis des bêtises, en plus, ce sont les anneaux. Vous voyez, comme je vois les anneaux ici, mais je lisais le début de... Je voyais l'ESA, je lisais le début de la... Mais je ne voyais pas le reste. Et c'est vrai que là, j'ai relevé la tête, j'ai vu les anneaux, j'ai dit « Non, non, attendez, il y a un problème ici. » Et effectivement, ce sont les anneaux. Donc, ouais, c'est vrai que la couleur... Bon, après, c'est qu'un détail. Et puis, je ne l'ai pas utilisé des milliards de fois. Je l'ai utilisé plusieurs fois quand même. J'ai fait plusieurs tirages, malgré tout, avec. J'ai fait, ouais, une dizaine de tirages avec. Et puis, même plus, je vous dis ça, mais en fait, j'ai fait pas mal de tirages. Mais c'est vrai que, bon, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Enfin, ça, au début, c'est vrai que c'était un peu embêtant. Et puis, quand je ne connais pas toutes les... C'est vrai qu'au début, je l'ai beaucoup utilisé. Cette côté, là, je l'ai repris cette semaine. Mais c'est vrai que, bon, c'est un petit point négatif. Mais bon, ça n'enlève rien au charme du jeu qui est... Je vous le dis, donc là, on voit le magicien. Mais ça n'enlève rien au charme du jeu qui est quand même... Il y a un certain cachet, en fait, dans ce jeu. Vous voyez ? Ça fait vraiment un jeu, comme je vous le disais, ancien, jeu d'antan. Avec ces cartes-là, on a l'impression qu'elles ont vécu. D'ailleurs, je n'ai pas regardé au niveau de... Hop, je vais poser ça. Au niveau de la date de quand est-ce qu'il est sorti. Il me semble que c'était 2016. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors non, là, je vois 2001, mais je ne sais pas si ça correspond à ça. On va regarder à l'intérieur. De quand date le jeu. Hop. Il a été édité... Ah bah écoutez, je pense que c'est un ancien jeu. Bon, après, ça ne fait pas... Il n'a pas été édité dans les années 1800 ou... Non, non. Mais la fin du... Enfin, du siècle dernier, entre guillemets, parce qu'on est qu'en 2018. Mais en 1991. Donc, vous voyez, il n'est pas... Il n'est pas si... Si jeune que ça. Je le pensais plus récent. Je ne sais pas pourquoi. 80... 2016. Je ne sais plus pourquoi j'avais eu ça, mais bon. Non. Ok. Peut-être que cette édition-ci est sortie en 2016. Bref. En tout cas, voilà. Pas si récent que ça. Bon, après, il ne fait pas jeu des années... Enfin, du Moyen-Âge ou... Bref. Mais en tout cas, beaucoup de charme. Regardez cette carte-là, par exemple. Donc, le lion. Qui est superbe. Je trouve vraiment très joli. C'est l'une des plus réussies, je trouve. Vraiment... Voilà. Ensuite, nous passons... à la route de la fortune. Très colorée. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, bien sûr. Très jolie. suivi. Suivi. Hop. De la carte... De... La foudre. Donc ça, c'est... Ça fait partie d'une des... C'est l'une des cartes négatives du jeu. Voilà. Là, je suis en train de voir qu'il n'y a plus de batterie. Je sens que ça va couper. Ok. Ensuite, la lune. Je vais essayer d'aller plus vite, du coup. Ok. Suivi. Ok. Donc, je me disais bien que ça allait couper. Et forcément, ça a coupé. Il n'y avait plus de batterie. Donc, je m'étais arrêté à la justice, mais... Enfin, ça a coupé. Je ne sais pas si ça a coupé au niveau de la justice ou de la lune. Donc, on retrouve la lune. Hop. Suivi, donc, de la justice, comme je vous disais. Je vais reposer ça là. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la sagesse. Puis après, il ne reste plus grand-chose. Je crois que c'est l'avant-dernière. Voilà pour la sagesse. Et puis, les plaisirs, il me semble que c'est la dernière. Voilà. Voilà pour la carte des plaisirs. Hop. Donc, voilà pour ce jeu, ce jeu divinatoire. Donc, comme je vous le disais, en point positif, il glisse bien. Super maniable. Il est agréable à utiliser. L'esthétisme, top. C'est résistant. C'est souple. Le négatif, je parle là du côté, non pas du côté esthétique, mais pour le négatif, en tout cas, deux points noirs de ce jeu. Le graphisme de la même couleur pour les daltoniens. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas pour les daltoniens, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à lire le nom de la carte avec le petit numéro. Même ici, je ne vois carrément rien du tout. Je ne sais même pas s'il y a un numéro ici. Il faut le voir. Voilà, mais le nom de la carte et le numéro qui sont parfois illisibles, malheureusement. Donc, ici, il n'y a pas de problème pour le nom. Mais là, comme c'est ton sur ton, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et puis, donc voilà, ça dépend des fois, du coup. Mais parce que aussi, je pense que ce sont les reflets également, parce qu'on voit quand même qu'il y a de la dorure. C'est doré malgré tout. Donc ça, c'est le point également positif. Le fait que ce soit doré autour et le fait que ça donne un jeu un peu qui est du cachet comme ça, un peu vieillot comme ça. C'est super sympa, je trouve en tout cas. Et puis, il est assez, il parle assez. Vraiment, voilà, très original. Je trouve au niveau du graphisme, en tout cas, c'est sympa d'avoir un jeu un peu moins contemporain. Enfin, comme les jeux que j'ai déjà actuellement, je trouve ça sympa. Les jeux un peu plus vieillot, ça donne le petit truc en plus, vous savez. Donc voilà, résistance top. La taille, c'est bien aussi. C'est pas trop grand. C'est la taille idéale, en fait. C'est-à-dire que bon, moi, après, c'est vrai que je préfère les petits jeux. À la limite, même les jeux type Le Normand, je préfère la taille plutôt qu'à ça, tout simplement parce que où je bosse, c'est vraiment petit, petit. C'est vraiment petit. Donc, c'est sûr que moi, par rapport à ça, là, c'est top. Même si je ne peux pas mettre ou très difficilement faire le grand tableau ici. Bon, ça, c'est le petit point négatif. Mais bon, ça, ça n'engage que moi par rapport à l'endroit où je me trouve ici. Mais bon, en tout cas, résistant, etc. Point noir. Donc, comme je vous l'ai dit, la couleur, du coup, qui ne ressort pas au niveau du nom et de... qui ne ressort pas sur certaines cartes, pas sur toutes, hein. Mais sur pas mal de cartes, malgré tout. Des fois, c'est difficile pour le nom et le numéro de la carte. Et également, le deuxième point noir, le rangement, qui est, on peut dire, inexistant, enfin, ou quasi inexistant, parce que je n'appelle pas ça un rangement. Surtout qu'en bas, c'est même pas refermé, à la limite. Si ça avait été refermé en haut, en bas, bon, là, il n'y aurait pas eu de problème. Il suffisait juste de soulever un petit peu ici, de glisser les cartes. Et hop, ça reste dedans, ça ne bouge pas. Mais là, dans la mesure où, quand on met les cartes, bon ben, on ferme. Mais OK, on ferme. Sauf qu'après, on met comme ça, ça tombe, hein. Donc, ça, c'est le gros point noir, malheureusement. Même plus, à la limite, ça me gêne plus que le nom des cartes, parce que le nom des cartes, on bouge un petit peu comme ça, à la limite. Pas de problème. Après, on le lit. Mais là, le rangement, l'éditeur, d'ailleurs, l'éditeur Robert Laffont. Donc, monsieur l'éditeur, n'hésitez pas à créer d'autres rangements qui soient plus accessibles et plus pratiques par rapport à ce type de jeu, parce que c'est vraiment dommage, surtout que c'est un beau jeu. Voilà, c'est pas un truc... Bon, c'est vraiment... Enfin, je trouve, en tout cas, personnellement, que c'est un beau jeu. Donc là, on le trouve au prix de... Je vous mettrai d'ailleurs le lien Amazon pour ceux qui veulent l'avoir, ou si vous voulez plus d'infos. En tout cas, je vous mettrai le lien Amazon en dessous, et on le trouve à 32 euros. Alors, à voir si sur Amazon, il n'est pas moins cher. Bon, on verra. De toute façon, je vous dis, je vous mettrai le lien en dessous. Donc voilà pour ce petit jeu, pour le jeu de Yagel Didier, qui est globalement... Enfin, globalement, très sympa. Je lui mettrai... S'il y avait une note à donner... Enfin, je lui mettrai quand même une note nettement au-dessus de la moyenne. On va dire un 15 sur 20, quoi, en gros. S'il y avait une note à donner par rapport au fait que, notamment, il mélange les significations de plusieurs jeux. Donc, les tarots et oracles. C'est-à-dire, enfin, tarots et oracles dans le sens, les tarots, le petit... Et le Rider Waite ou le tarot de Marseille. Donc, les lames majeures, en fait, du tarot, qui sont mélangées au le normand, au petit le normand. Voilà. Donc, je trouve ça super intéressant. Et vraiment, c'est une bonne idée et bon petit jeu. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous, sous la vidéo. Vous pouvez laisser vos commentaires. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé également cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, d'ailleurs. Et puis, je vous remercie de me suivre, d'être toujours aussi nombreux. Je vous dis à très bientôt également pour les guidances de la semaine, d'ailleurs, qui vont changer ou... Enfin, la formule va changer. Vous verrez ça très bientôt. Et puis, pour les guidances personnelles, enfin, les tirages personnels, ça arrive bientôt. Vous pouvez même commencer à m'envoyer des messages. Bon. En tout cas, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501